En moins 1350, le Pic d'Olan est assailli depuis ses tréfonds par des Skaven avides de malpierre, mais Nagash a gagné en puissance lors de son exil, et l'attaque échoue pour se muer en siège. Le nécromancien conclut un accord avec ses ennemis, et de précieuses ressources dérobées par les Skaven lui sont vendues contre la malpierre extraite du Pic d'Olan. En moins 1250, l'éruption du mont Tonnerre chasse des orques, gobelins et trolls à travers le nord en direction de Karaz à Karak s'ensuit la Cruelle Guerre des Trolls. En moins 1245, le roi Morgrim Barbe Noire dirige ses forces au sud pour reprendre les montagnes bordant le col du chien fou. Une autre armée naine part à l'est, et reprend brièvement le mont Gunbad. D'autres anciennes places fortes naines sont assiégées par les nains, ivres de revanche. Au cours des 300 années qui suivent, les nains continuent à rétablir leur empire sur et sous les montagnes. Le dédale est partiellement nettoyé, et quelques bastions mineurs sont repris. En moins 1200, les nobles de Lamia sont corrompus par leurs études des œuvres de Nagash, et dégénèrent en ignobles revenants qui se repèsent du sang des vivants. La rumeur parvient aux autres grandes villes de Nehekara. Lamia est envahie et les séides de Nagash sont battus par une coalition de prêtres rois occultes par Al-Kadizar le conquérant. En moins 1185, Kadrine, crinière rouge, le forgerune nain, lance une expédition dans les ruines de Karakvarn, où il découvre un riche filon de Gromril. Puis, il sollicite le Haut-Roi pour réoccuper l'ancienne place forte. Les mineurs reviennent à Karakvarn, et le Gromril afflue dans les coffres du Haut-Roi. En moins 1163, Nagash fait la guerre à Nehekara, mais il est vaincu par l'irrépressible puissance d'Al-Kadizar. Dans sa rage, Nagash déchaîne sur la contrée de terribles plaies, qui font des millions de victimes, mais Al-Kadizar demeure indemne, seul, au milieu de tous les morts et mourants. Les légions de Nagash marchent alors sans résistance sur Nehekara, et Al-Kadizar est ramené couvert de chênes au Pic d'Olan. En moins 1151, le grand rituel. Nagash exécute un rituel qui éveillera la terre de Nehekara à la non-vie. Les alliés félons de Nagash libèrent le roi Al-Kadizar qui, muni d'une arme de facture Skyven au terrifiant pouvoir, abat Nagash et s'enfuit avec la couronne du Grand Nécromancien. Un puissant artefact investi d'une portion de l'essence de son propriétaire. Le grand rituel a un effet tel que les légions des rois des tombes demeurent animées. En moins 1147, Cadon découvre le corps d'Al-Kadizar et avec lui la couronne de Nagash. Possédé par l'ombre de Nagash, le chaman fonde la ville de Moor-Kane. En moins 1136, Cadrin, crinière rouge, périt dans une embuscade. Son dernier geste est de jeter son marteau runique en plein lac noir pour ne pas que l'ennemi s'en empare. Après la mort de Cadrin, les nains ne tiennent plus qu'à Raghvarn, qu'à grand peine. En moins 1125, l'hiver du malheur. En Athèles-Lorraine, Ariel et Orion deviennent rois et reines des bois. En moins 1095, la bataille de Lorraine. Morgour, le maître des crânes et sa arde d'hommes bêtes, attaquent Athèles-Lorraine. En moins 1000, dans les terres qui bordent Athèles-Lorraine, s'établit la belliqueuse tribu Bretonnie. Elle a connaissance des elfes de la forêt et redoute de s'aventurer dans les bois. En moins 813, la bataille de l'angoisse. En Athèles-Lorraine, Morgour, le corrupteur, est tué au cours d'une grande bataille dans ce qui s'appellera désormais clairière du malheur. En moins 700, les elfes navigateurs apportent que des bergers humains font paître leurs troupeaux dans les ruines de cités elfiques. En moins 666, guerre de la lune verte. Morslib domine le ciel septentrional plus d'un mois durant. Les serviteurs mortels et démoniaques du chaos se disputent le contrôle des tempêtes de magie dans les désolations du chaos. En moins 513, chute de Karak aux huit piques. Pendant plus d'un siècle, le plus grand bastion nain résiste à l'invasion mais son sort est scellé quand ses puits sont empoisonnés et ses tunnels remplis de gaz mortels. Le roi Lune ordonne de sceller par des runes les tombeaux des rois d'antan et la place est abandonnée. Le roi jure que son foyer sera repris un jour. En moins 469, les orques prennent la forteresse naine de Karak Asgal mais l'abandonnent faute d'y trouver du butin. Les orques prennent alors Karak Draz et la rebaptisent Rocher Noir. Désormais toutes les montagnes entre le col du chien fou et Karak aux huit piques sont aux mains des orques et des gobelins. En moins 370, le chef orque Hugrok Brûlebarb lance une ouahague contre la capitale naine de Karaz Askarak. Le haut roi nain Logan Barbefière est capturé et humilié mais les orques sont repoussés et vaincus à la bataille du lac noir. Le canon nain tout juste inventé joue un rôle majeur dans la défaite orque ainsi que la décapitation du chef de guerre Hugrok. En moins 250, les nains intensifient leur commerce avec les hommes tribaux qui résident à l'ouest des montagnes du bord du monde, dans les contrées qui deviendront l'empire. Plusieurs expéditions partent en forêt de Lorraine et disparaissent à jamais. En moins 200, le culte de Shi'an Shi, nom que porte Tzinsh en Orient, devient populaire chez l'aristocratie de la ville de Beishai en Kathe. Moor Kain est mise à sac par la ouahague Cazdan. En moins 150, on voit les premiers orques noirs à l'avant-garde des armées des Dawizars. 50 ans plus tard, ils se révoltent et la guerre éclate à Zarnagrund. De nombreux orques noirs s'échappent dans les montagnes du bord du monde et les montagnes des larmes. Arthur, roi des Totogen, découvre le roc de Fauchlag, connu plus tard sous le nom d'Ulrichberg, et sollicite l'aide des nains pour bâtir une forteresse qui portera le nom de Middenheim. En moins 40, Nagash renaît. Il présume que les rois des tombes lui obéiront, mais à tort, et il doit se replier au Pic d'Olan. Nagash trouve sa forteresse envahie d'ennemis qu'ils chassent tous en une seule nuit. En moins 30, naissance de Sigmar, fils du chef de la tribu des Umbérogens. En moins 15, Sigmar, prince de la tribu des Umbérogens, sauve des orques, le roi Gourgan, Kurgan barbe de fer, des Karazak Karak. De là est nouée une grande alliance entre les nains et les hommes. Pour preuve de sa reconnaissance, le roi nain offre à Sigmar le marteau runique, Galmaraz, le briseur de crâne, antique leg du clan royal. En moins 8, à la mort de son père, Sigmar devient le chef de la tribu des Umbérogens. En moins 1, à la bataille du col du feu noir, une immense arme orque est anéantie par les armées de Sigmar et de Kurgan barbe de fer. Les hordes d'orques et de gobelins sont chassées des terres. En 0, une comète à deux queues apparaît dans les cieux. En 1, Sigmar est couronné, empereur par le grand prêtre Ulrich. De nombreux nains s'installent dans l'empire où ils aident à édifier les villes humaines. Les maçons, charpentiers et forgerons nains sont très demandés et tous admirent l'artisanat nain. De l'an 1 à l'an 15, à la recherche de sa couronne perdue, Nagash va au nord où il lève une vaste armée de morts vivants armés pour attaquer le jeune empire. A la bataille du fleuve Rik, Nagash tombe sous les coups de Sigmar et son armée est presque entièrement détruite. En 50, après un demi-siècle de prospérité, Sigmar abdique et disparaît à l'est. Le système des comptes électeurs est instauré, de sorte que les dirigeants provinciaux élisent l'un d'entre eux comme empereur. En 73, Sigmar devient dieu tutélaire de l'empire qu'il fonda et son culte a pour premier grand théogoniste Johann Elsturm. En 501, Mariensburg est absorbé par l'empire sous le règne de l'empereur Sigismund II. En 577, les Bretonnies affrontent une incursion d'orques et de gobelins descendus des montagnes grises et d'Appuccini. Les chefs des hordes orques exigent en vain un tribut des Bretonnies. Ces derniers lutteront contre les orques pendant 400 ans. En 698, des représentants du roi Phénix arrivent en Cathay et repartent chargés de soie, de jade et d'épices. Le commerce entre l'est et l'ouest devient florissant. En 977, Gilles le Breton commence à unir les Bretonniens en une nation. Il livre douze batailles toutes victorieuses et conquiert l'ensemble des terres à l'ouest des montagnes grises créant la Bretonie. En 1017, des pillards nordiques établissent une place forte sur l'île de Sartossa. En 1111, les scavennes répandent la peste noire dans le Vieux Monde dont la population chute au point de vider des localités entières. En Sylvanie, le nécromancien Frédéric van Halle lève une grande armée de morts vivants à partir des victimes de la peste et une longue guerre commence entre les armées des envahisseurs scaven. Contre les armées des envahisseurs scaven. En 1115, l'empereur Boris Lavar meurt de la peste noire. Son règne n'est connu que pour son degré de corruption et de taxation. En 1124, van Halle est assassiné et ses morts vivants anéantis. Les scavennes affaiblis par la guerre sont battus et repoussés sous terre par le comte Manfred, tueur de scaven, qui est élu empereur. Mandred, pardon. En 1142, le roi Guillaume bat les orques à la bataille d'Amandur et les chasse une fois encore de Breton. En 1152, l'empereur Mandred, tueur de scaven, est assassiné. Les comtes et lecteurs ne peuvent s'entendre sur un successeur et l'empire éclate en provinces autonomes. En 1175, Cétra lance une importante force contre la Bretonie. A la pointe sauvage, il se heurte à la flotte bretonienne de l'amiral Henri Lamorte. Cétra y perd sa flotte, mais il s'échappe en jurant de se venger. En 1360, la grande duchesse Otilia du Talabekland se déclare impératrice et la guerre éclate entre le Talabekland et le Stirland. En 1494, la reine Khan Miska, fille de Radiboka, mène les Gospodar à travers la Haute Passe, repoussant les tribus Ungol. En 1524, sous le règne de la reine Khan Choïka, commence le chantier de Kislev, la capitale Gospodar. Choïka, la fille de Miska, prend le titre de tsarine. En 1547, le comte de Middenheim se proclame empereur. Il y a simultanément trois empereurs, dont aucun n'est vraiment soutenu par les autres provinces. L'hostilité entre les factions décline, et chaque empereur régit de facto son propre état. 1681, la nuit des morts sans repos. Nagash revient à la vie une fois de plus, 1666 ans après avoir été battu par Sigmar. Dans tout le monde connu, les morts se relèvent le temps d'une nuit, semant la terreur et la confusion chez les vivants. De nombreux vampires sortent de leur cachette et font la guerre pour étendre leur territoire. Un grand nombre de villages et de bourgades sont détruites pendant cette terrifiante nuit. En 1707, la ouague gris feux de fer déferle sur l'empire via le col du feu noir. Le sud de l'empire est mis à sac. Le comte Eldred du Soland est tué, et le croc runique du Soland est volé. A la bataille de Grunberg, le seigneur de guerre orc est brièvement blessé et sa ouague perd son élan. L'armée orc se disperse en laissant la moitié orientale de l'empire en ruine. En 1757, Sartossa devient le repère des pirates. En 1797, en Sylvanie, le vampire Vlad von Karstein épouse la comtesse Isabella von Drac. Durant les deux siècles qui suivent, les familles aristocratiques de la province sont infectées par la malédiction du vampirisme. En 1850, loin sous la surface du monde, l'empire souterrain des Skaven est pris dans une guerre intestine sans merci pendant des siècles. Les immondes hommes rats semblent s'éclipser et relever du mythe. Plus d'un érudit venant à en douter de leur existence. En 1979, Magritta de Marienbourg est élue impératrice par les comtes électeurs qui ne revendiquent pas eux-mêmes la couronne. Le grand théogoniste de Sigma refuse de la reconnaître et le système impérial cesse de facto de fonctionner. En 2001, le roi phénix, Unibar le voyageur, débarque au port bretonien de Languille. Il parcourt longuement le vieux monde et nous, ce faisant, des relations avec l'empire, la bretonie et même les nains. En 2010, la dévastation de l'Ostermark par des armées de Vlad von Karstein déchaîne les guerres des contes vampires. Un siècle durant, les armées de Vlad et de ses descendants tourmentent l'empire divisé. En 2145, résolu à mettre fin une fois pour toutes à la menace des contes vampires, les diverses factions de l'empire s'unissent pour ratisser les forêts de Sylvanie. Manfred, le dernier comte von Karstein, est amené à livrer Bataille à Elmfern, où il est défait et son armée de morts vivants détruites. En 2201, Louan, tueur d'orques, roi de Bretonie, proclame son intention de débarrasser ses terres des orques. En l'espace d'un siècle, les chevaliers du roi nettoient peu à peu le territoire bretonien de la présence orque. En 2205, bataille des chutes noires. Les armées des nains et des gobelins s'affrontent sur la rive du lac noir. Le chef de guerre gobelins, Gorkil, l'éborgneur, est mortellement atteint par le haut roi Alrik. Mais il entraîne son adversaire dans sa perte du haut des chutes. En 2250, au nord, les incursions des bandes du chaos se font plus nombreuses et plus fréquentes. Dans toutes les nations, des sectes se révèlent au grand jour, tandis que des ennemis se pressent aux frontières. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.